N'empêche j'avoue qu'on me doit avoir la haine ceux qui ont cherché après pendant des heures et des jours Moi j'arrive là quand même enculé Je suis obligé de me foudre votre gueule Par quoi je commence ? C'est foutage de slum gratuit pour tous les copains abonnés pour tout le monde aujourd'hui Pourquoi ? Parce que vous pendant que vous êtes cassé le cul Ressayez chercher le poisson d'or mythique pendant des milliers et des milliers d'heures D'ailleurs grosse dédicace à toi une chaîne aide Copain si tu vois cette vidéo Et bah moi j'arrive comme une grosse pute sur le jeu Et je tampons des dizaines de milliers des poissons d'or mythique y'a pas de problème Comme ça les poissons d'or mythique voilà comme ça Vous avez compris les copains l'objet le plus rare du jeu en notre possession A l'infini autant de fois que vous voulez grâce à un code deal que je vais bientôt vous fournir Grâce à Tonton Tacos et grâce à un américain Rita Levitt merci les gars du taf Et non vous avez fait au niveau de ce glitch C'est un truc de psychopathe les gars C'est un truc de malade L'objet le plus rare du jeu Et maintenant les gars vous allez tous pouvoir l'avoir grâce à cette vidéo Regardez bien la vidéo jusqu'à la fin pour avoir toutes les explications Pour bien comprendre comment ça fonctionne Vous l'apprendre pour que vous puissiez l'utiliser et l'essayer dans la map Et de deux on va vous apprendre comment l'apporter dans votre propre île Vous en servir sur les principales tout ça tout ça Ça vient juste de sortir en Amérique ça va commencer à en parler bientôt en France Regardez bien la vidéo jusqu'à la fin c'est un truc de malade Donc pour ça le glitch vous pouvez le faire en battle royale Enfin en battle royale vous pouvez le faire en terrain de jeu ou bien en créatif Y'a pas de problème Donc nous on va le faire en créatif pour vous expliquer plus facilement Parce que je suis tout seul S'il y a un copain qui m'aurait rejoint j'aurais pu le faire en terrain de jeu avec une manière Là je vais juste vous expliquer déjà dans un premier temps Comment est-ce qu'on peut l'avoir et jouer avec tout simplement sur l'île Et ensuite on vous expliquera si vous restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Comment est-ce qu'on apporte le poisson Comme ça vous pourrez également l'avoir sur votre île et faire ce que vous voulez avec ok Du coup si vous êtes en créatif tout seul si vous voulez Sinon vous pourrez du coup apporter mon île directement Je compte vous pourrez vraiment regarder toute la vidéo Lâchez votre plus gros pouce bleu aussi Ça ferait extrêmement plaisir pour la technique que je vais vous partager Le record de like pour l'instant des dernières vidéos je compte sur vous On va essayer de faire les 500 pouces bleus Pensez aussi pour tous les petits nouveaux à bien vous abonner à la chaîne YouTube Il y aura d'autres glitchs qui vont arriver d'autres tutos D'autres vidéos fun aussi sur la chaîne YouTube On fait aussi beaucoup de là avec les copains Donc voilà n'hésitez pas à nous rejoindre tout simplement J'ai aussi tous mes réseaux sociaux si vous avez des questions n'hésitez pas Tout est en description Et aussi les streams sur Twitch très bientôt Donc n'hésitez pas à aller me follow sur mon Twitch c'est également Raffid Et surtout vous mettez le code créateur les copains Plus votre code créateur plus j'aurai des sous grâce au code créateur On est d'accord Et bah plus je pourrais vous faire des cadeaux derrière Donc là les copains c'est parti pour le plus gros glitch Mais clairement le plus gros glitch du jeu C'est incroyable C'est incroyable Donc vous lancez votre île Donc je vais vous la présenter vite fait Donc là on est sur mon île créative que j'ai faite exprès pour cette vidéo Donc j'ai mis une pyramide Et vous pouvez voir que dans cette pyramide J'ai mis des petits spawners Voilà des petits spawners de poissons Donc j'ai importé le poisson doré dans mon île créative Pour pouvoir vous le partager tout simplement Et pour que vous puissiez également l'importer Et l'avoir dans votre île créative Et sur la map principale D'accord Donc pour ça il y a un code d'île que bien évidemment je vais cacher En haut du gameplay Pour pas que vous puissiez le voir tout de suite Et que vous écoutez bien ce que j'ai à vous dire Sinon la technique ne fonctionnera pas Vous allez devoir mettre l'île et le code que je vais vous donner Jusque là pour l'instant je pense que vous suivez Vous allez devoir Lancer le mode de jeu si vous êtes en terrain de jeu bien évidemment Parce que moi je le fais en créatif là actuellement Mais vous vous devrez le faire du coup en terrain de jeu les copains Donc là vous allez devoir lancer le mode de jeu Voilà Donc une fois que vous allez lancer le mode de jeu Avec le code que je vais vous donner dans cette vidéo Vous allez devoir vous rendre au lendemain J'ai mis un petit panneau D'ailleurs ne me jugez point J'ai fait mon ribéry un peu là J'ai marqué erré à Paris Au milieu de réapparer Moi j'ai eu la faim de changer J'étais fatigué M'en voulait pas Vous chopez du coup le petit coffre qui est ici Vous le fouillez Normalement il y aura un peu de bois si jamais ça bug Ça arrive que ça bug et que vous n'ayez pas assez de matériel Donc là au cas où il y en aura dans le coffre Vous vous mettez là sur la plaque de réapparition Que j'ai mis juste devant Et je vais vous expliquer Donc vous allez au niveau des spawners ici Vous allez choper un maximum de poissons dorés Vous pouvez en prendre jusque 5 Si jamais il y a plusieurs spawners dans la pyramide Vous allez au niveau du coup de la plaque de réapparition qu'il y a ici Et grâce au matériau Vous allez vous faire une petite pyramide Voilà vous vous mettez à peu près en bordure du cercle Il y a un petit cercle bleu là au niveau de la plaque de réapparition Vous vous mettez un tout petit peu à côté Normalement comme ça Vous mettez à peu près comme ça Vous mettez votre pyramide Vous mettez de façon à ce que juste vos épaules déplacent Dépacent de la plaque Et là vous faites votre petit réapparaître Donc là ça vous fait réapparaître Donc ensuite vous mettrez la touche de saut Donc la touche de vol qui est croix Pour pouvoir vous envoler D'accord vous me suivez toujours Vous n'avez plus qu'à aller dans l'île Dans l'île créative Vraiment je vous rappelle encore une fois De bien écouter toute la technique les copains Sinon ça va être la galère Donc là j'ai mis sur mon île exprès Un mode rétro Donc comme ça si vous voulez en plus Vous pouvez profiter d'un autre glitch Vous pouvez profiter de la vision Rétro sur la map Principale de Fortnite déjà Donc c'est un premier bug C'est un petit plus on va dire Mais en réalité Vous n'êtes pas obligé de jouer avec ça Et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut le retirer Donc une fois que vous êtes arrivé sur l'île Donc voilà Vous allez pouvoir aller vous déplacer Allez où est-ce que vous voulez dans la carte D'accord Nous on va se poser ici au premier endroit Donc on va se poser ici Donc ensuite Comme vous avez du coup l'inventaire créatif Sur la map Grâce aux paramètres que j'ai rentré dans mon île Vous allez pouvoir balancer des poissons Et ces poissons vous pourrez du coup les dupliquer Regardez Vous avez vu Il s'est posé à terre Pourtant Je les ai encore dans mon inventaire Donc là On va en mettre plusieurs pour être tranquille Donc voilà Vous pouvez en mettre autant que vous voulez Histoire d'être tranquille Donc du coup Soit vous pouvez du coup déjà vous amuser Avec cette première partie du glitch Vous pouvez voler Profiter de la vue rétro Et puis avoir les poissons pour vous Même inviter vos amis Pour pouvoir aller essayer avec eux Ils peuvent vous rejoindre directement sur l'île Malgré que vous ayez fait le glitch Sinon si vous voulez tout simplement jouer normal Et profiter des poissons Ce que vous pouvez faire Si vous faites retourner à l'accueil Hop Vous retournez à l'accueil Ça va vous faire du coup disparaître la vision rétro Et ensuite vous reprenez les téléporteurs derrière Et vous retournez à l'endroit où vous étiez tout à l'heure Du coup Ouais et du coup je disais Grâce aux téléporteurs du coup Qui sont ici Vous pourrez retourner à l'endroit où vous avez drop Les poissons dorés Et vous pourrez du coup Bah en profiter Et jouer normalement avec dans la carte Mais là on est pas là pour ça les copains Je suppose que vous voulez aussi savoir Comment est-ce qu'on peut importer Dans son île créative Les poissons dorés Donc je vais vous l'expliquer en vitesse Comme ça vous pouvez vraiment en profiter Dans votre île si vous le voulez Ok Donc pour faire le glitch C'est simple les copains Ce que vous allez devoir faire C'est aller du coup dans les îles ici Et là par contre On est bien en créatif Si vous voulez l'importer En ce cas en terrain de jeu On peut pas créer son île Donc vous allez dans les îles ici Et vous allez devoir charger mon île Avec le code que je vous lâche dans la vidéo Vous chargez la map Donc au préalable Si vous voulez l'importer Dans votre île créative Vous allez ici Et vous créez une map Donc nous on va prendre une île banale Une île où il y a rien du tout dessus Par exemple celle-ci Bon donc vous créez votre île Pour pouvoir du coup Cueillir les poissons mythiques dorés Dans votre île Et pouvoir en faire ce que vous voulez Au préalable Oh attendez ça blague un petit peu Ça doit que ton frère Il prend la co Donc vous allez au sol Tout simplement Donc ça c'est une enseigne île à moi Donc vous allez dans les préfabriqués Prendre Un distributeur automatique Que vous allez balancer Au sol Jusque là je pense que vous suivez Donc vous allez dans les paramètres De votre île ensuite Comme je disais Vous allez dans les paramètres De votre île Et vous allez aller régler Des détails qui vont être très important Pour faire le glitch Vous allez dans Vitesse de vol Vous mettez x3 Vol du joueur Oui Je vous déconseille de toucher A la gravité ni aux dégâts de sud Sinon ça va faire galérer Munition infinie Oui Ressources infinie Oui Je vous conseille d'aller dans Permission Permission Vous mettez tout le monde Si vous voulez être en créatif Pour éviter de galérer aussi Limite de temps Mettez limité C'est quand même important On sait jamais Et là logiquement Vous êtes bon Donc une fois que vous avez Des paramètres là Vous allez Aller sur la mini carte Vous allez placer Un marqueur sur votre île Pour pouvoir la repérer Et la placer dans la carte Donc vous mettez un marqueur Repérez où est-ce qu'elle est Au niveau de l'île du battle royale Là vous pouvez voir Que votre île Elle est à peu près En face des centrales Donc on va se repérer à ça Du coup les copains Vous allez directement En bordure ici À l'endroit Il y a la Normalement la zone Enfin vous savez La zone orange là Nous on va se mettre En bordure de la carte Pour que ce soit moins compliqué A réaliser On va se mettre ici Vous construisez Un pont qui va jusqu'à la zone orange J'ai pris ma manette Mon clavier Parce que Ma manette elle fait NAMS Vous construisez Jusqu'à la zone orange Voilà Il est à peu près ici Là Donc petit détail Vous pouvez pas construire Donc ce que vous allez faire Si vous allez dans l'inventaire créatif Vous allez prendre N'importe quel Non mais on va prendre Pour être sûr que ça fonctionne Un feu de camp Vous mettez votre feu de camp En bordure Voilà Vous collez à la zone orange Et logiquement il devrait se poser Une fois que vous avez posé votre truc Vous faites retourner à l'accueil Vous allez voir à quoi il va servir En fait il va servir tout simplement A revenir sur votre île En volant par la suite Sans avoir acheté les poissons dorés Dans l'eau Vous allez comprendre Une fois cela fait Vous allez faire retourner à l'accueil Voilà Donc ensuite Voilà l'étape Où vous devez tout simplement Mettre le code de l'île Sur Sur les trucs du créatif ici Donc je vous laisse le code à l'écran Ici voilà Il est affiché à l'écran Vous avez juste qu'à le sélectionner Pour pouvoir le mettre dans votre île Vous rentrez dedans Ensuite Vous vous retournez Comme je vous ai montré au tout début De la vidéo Au niveau Des trucs là Dès que vous avez lancé le mode de jeu Donc voilà Là le mode de jeu Il est lancé Vous foncez directement Au niveau des distributeurs Vous prenez vos petits poissons dorés En vrai vous pouvez en prendre 3 ou 5 Ou 1 C'est pareil Hop Vous vous rendez ici Bon si jamais vous prenez ça Mais bon C'était vraiment au cas où Ici vous faites comme tout à l'heure Vous mettez votre petite pyramide Vous laissez juste les épaules dépasser Vous faites ensuite réapparaître Dès que vous avez réapparu Si le glitch est correctement réalisé Vous vous en volez Comme tout à l'heure A la même méthode Voilà Donc là vous volez Assez important Pour pouvoir réaliser le glitch Vous allez du coup Maintenant devoir vous rendre Sur votre île Depuis ce bug Et pour ça Vous devez vous fier du coup Au marqueur Que vous avez placé tout à l'heure Bon là c'est vrai Que c'est assez délicat Surtout que moi apparemment Mon marqueur il a buggé Donc on peut pas voir Où est-ce qu'il est placé Donc on va y aller au talent Là vous pouvez voir les usines On était en face des usines Donc logiquement Le marqueur il est là-bas Je le vois en fait Bon après si vous réalisez ce glitch Les copains Rien ne vous empêche De juste balancer les poissons d'or Ici dans la carte Et aller les chercher après Et là je suis en train De vous expliquer Comment est-ce qu'on fait Pour les apporter dans son île Donc là rendez-vous au marqueur Que vous avez pointé tout à l'heure Sur la mini carte Donc avant de vous approcher Trop vite Vérifiez que c'est bien votre île Là vous pouvez voir Que non C'est un fail C'est pas mon île Hop Donc on va plutôt Retourner voir de ce côté là Il devrait pas être trop loin Donc par contre Si vous vous rapprochez De votre île Faites attention De pas De pas traverser la barrière jaune Si vous la passez Vous allez perdre Tout votre inventaire Et vous devrez refaire Toute la technique Donc allez-y quand même Progressivement Faites pas comme moi Moi je pense Tête baisser un petit peu Comme il faut pas faire en fait Donc l'île devrait être Dans le coin là Logiquement Elle était en face Des usines tout à l'heure Attendez Je crois qu'on est bon là Vous avez vu On a vu une trace lumineuse C'était la trace de mon feu de camp Donc là vous vous rendez A l'endroit où on a construit La petite passerelle Et le petit pont tout à l'heure Donc là logiquement Il y a la barrière orange Donc là vous avez Vous posez Où est-ce que vous avez fait Un pont tout à l'heure Voilà Vous lâchez Vous posez Vos poissons dorés Voilà Ensuite vous pouvez Rentrer dans votre île Logiquement ça fait Un bug assez bizarre C'est normal Vous prenez les petits poissons Voilà Vous les ramassez Vous retournez Du coup dans l'île Vous allez au niveau De votre petit distributeur D'ailleurs ça marche Avec le distributeur Mais ça fonctionne aussi Avec les plaques D'apparition d'objets Donc voilà Vous retournez au niveau Du petit distributeur Que vous avez fait tout à l'heure Vous allez dans l'inventaire Et là Jackpot Vous lâchez Les poissons dorés Qui vont se mettre A l'intérieur du distributeur Bah écoutez Vous sauvegardez votre île Et vous aurez du coup Sauvegarder le poisson mythique Dans votre île Et vous pourrez même Si vous voulez refaire du coup La méthode que moi J'ai fait sur mon île Mais sur la vôtre En mettant la plaque De réapparition Et la pyramide Et comme ça Vous pourrez du coup Aller quand vous voulez Avec l'île Avec le poisson Sur l'île principale Le mieux reste quand même D'utiliser mon île Parce que Bon voilà Tu vois c'est la mienne C'est l'île des copains Voilà c'est tout Pour le petit Le petit glit du coup Pour l'importer sur votre île C'est comme ça qu'il faut faire Après si vous avez un code créateur Vous pourrez se regarder Et faire comme moi J'ai fait avec mon île Et voilà les copains C'est tout pour ce petit glitch J'espère qu'il vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas Comme d'habitude A mettre votre petit pouce bleu Sur la vidéo A vous abonner Pour tous les petits nouveaux Franchement Partagez l'amour A tous vos copains Avant que ça soit patché Pareil Tous les glitchs comme ça Abusés en général Ils laissent vraiment pas très longtemps Dans le jeu Profitez-en Et surtout Importez-le dans votre île Avant que ça soit retiré Comme ça vous pourrez toujours Vous en servir au pire des cas Dans votre île créative Peut-être qu'un jour On ne pourra plus s'en servir Sur la île principale Maintenant vous n'avez plus qu'à apprécier Le glitch les copains Et vous amusez avec vos amis A le faire On se recappe du coup Très bientôt pour d'autres vidéos C'était Rafit C'était votre tonton d'un cos Ciao ciao N'empêche j'avoue Qu'on doit avoir la haine Ceux qui ont cherché après Pendant des heures et des jours Moi j'arrive là Quand même enculé Et j'en ai 50 000 sur mon île Sous-titres par Jérémy Diaz